Ça y est, on est à la première épreuve du championnat du monde de Supercross à Cardiff. On a pris possession des lieux, découvert l'endroit donc c'est un stade magnifique, on est vraiment très bien reçus, jusqu'à présent l'orgas c'est top. Chaque team est vraiment traitée super bien, les pilotes aussi, donc tout le monde est excité de continuer à attaquer cette première épreuve. On est arrivé il y a deux jours, sachant qu'on a envoyé les caisses il y a de ça deux semaines. Les caisses ont été prêtées par l'organisation elle-même, donc il a fallu préparer les six motos. Après ça il a fallu envoyer donc pour tout ce qui est la douane, donc noter chaque pièce qui est dans les fly-caisses, bien sûr penser à tout. Comme vous avez vu tout est entassé dedans, donc hier c'était plus sortir les motos, commencer à organiser les pièces, les postes de travail. Et puis aujourd'hui donc un contrôle technique, les pilotes qui viennent régler leurs postes de pilotage, donc tout ce qui est les leviers et tout ça. Et cet après-midi on va commencer par un track walk et après manger on aura la première séance d'essai pour les pilotes. C'est 15 minutes par classe et ensuite vers 16h les pilotes seront en première séance qualif. Et voilà ce sera tout pour aujourd'hui. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Même si je pense que j'ai encore eu une petite marge de progression, j'ai voulu pour une première épreuve essayer d'assurer le minimum on va dire et je pense que le job il a été fait même si il y a eu une chute en dernière finale alors que j'étais 6ème en me battant avec les top pilotes, je tombe dans les deux derniers tours alors que je pense qu'il y avait vraiment une bonne manche à faire mais bon 9ème au général j'aurais signé de suite. Et ça reste quand même du positif, un top 10 en championnat du monde de Supercross, on ne peut qu'être content. Et du coup on va en Australie dans deux semaines, encore différent là le voyage, long voyage on part une semaine avant, décalage horaire etc. Donc il va falloir bien appréhender tout ça et puis après il n'y a plus qu'à. Sous-titrage Société Radio-Canada